Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ProSantéConnect et de l'ICPS. Je m'appelle Nathalie Renaud et je suis en charge du déploiement de ProSantéConnect et de l'ICPS sur le terrain. Aujourd'hui avec nous, on accueille aussi Marie-Pierre Baudon du GRADESEA et qui va nous faire un retour d'expérience sur la solution qu'elle a pu intégrer chez elle. Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de ProSantéConnect ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'authentification ? Quand on a un utilisateur, quel qu'il soit, quelqu'un, une personne qui se présente face à un service, face à plusieurs services, on va avoir besoin de savoir qui c'est. À plus forte raison, quand ce service est un service qui gère la donnée de santé. Donc, quand on pense au service de santé en ce moment, on va avoir des choses comme ProSantéCovid, qui existe depuis un an maintenant, des choses comme SIDEP, c'est le système qui sert à faire le dépistage du Covid, comme VaccinCovid, qui sert à suivre l'avancée de la vaccination, ou une multitude d'autres services. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver la liste d'une partie des services raccordés à ProSantéConnect sur e-santé.gouv.fr. Et pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment, on en a 52 qui sont raccordés. Donc, en fait, ce qui est important quand on parle d'authentification, c'est cette flèche bleue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on a bien une personne, qu'a priori on ne connaît pas, qui va chercher à accéder à un service. Et on veut savoir qui c'est. Et c'est là qu'intervient ProSantéConnect. ProSantéConnect, c'est le fournisseur d'identité de la santé, et il est géré par l'Agence du numérique en santé. C'est un système qui va faire l'authentification pour le compte du service. C'est une solution qui est standard, qui est basée sur l'OpenID, et qui utilise les données de l'annuaire santé. C'est l'annuaire des professionnels de santé, qui est géré de manière nationale par l'ANS. Ce fournisseur d'identité, il accepte plusieurs moyens d'authentification. Et donc, aujourd'hui, il accepte la carte CPX, c'est-à-dire les CPS, les CPE, les CPA, tous les types de cartes que nous, à l'ANS, on peut délivrer aux professionnels. Et aussi, la fameuse ICPS. Et donc, ça va nous permettre d'authentifier de manière forte la personne qui souhaite accéder à son service. Alors, rapidement, un petit mot sur cette maison que vous avez certainement déjà croisée auparavant. Donc, vous voyez que ProSanté Connect, c'est le carré orange qui est en bas. Et ça fait partie des référentiels socles de la feuille de route du numérique en santé. Et ça fait partie du Ségur de la santé. Donc, c'est vraiment quelque chose dont vous allez beaucoup le temps de reparler et qui va devenir, pas dire un passage obligé, mais qui va devenir un service vraiment de base pour les systèmes qui proposent des données de santé. Si on revient sur notre utilisateur, donc maintenant qu'il a pu s'authentifier, c'est bon. On sait bien que c'est un professionnel de santé. On sait bien qu'il est habilité à accéder à tous ces services. Donc, tout va bien. Pour vous donner un ordre d'idée de l'usage qu'on a aujourd'hui, donc on a reçu les nouvelles statistiques à jour ce matin. Sur le mois de mars, on a eu 2,47 millions d'authentifications qui sont passées via ProSanté Connect. Vous avez la répartition avec les principaux utilisateurs sur le camembert. Donc, vous voyez que c'est à peu près pour moitié-moitié SIDEP et vaccin COVID. Ensuite, on a les autres services. Donc, les 50 autres services et ProTus anti-COVID. C'est quelque chose qui progresse énormément et très rapidement. Alors, on est malgré nous porté par le déploiement des services anti-COVID. Vous voyez qu'avant novembre 2020, les usages étaient assez limités. On était plutôt sur des expérimentateurs. Et depuis novembre, les usages de la solution décolle. Alors, ce que vous voyez en histogramme, c'est le nombre d'authentifications. Donc, sur le mois de mars, on était à 2,47 millions. Et la courbe jaune, c'est le nombre de ICPS actives. Et donc là, pareil, fin mars, on était à quasiment 140 000 ICPS actives. Et c'est quelque chose qui progresse vraiment énormément. Du point de vue de notre utilisateur qui veut accéder à un de ces services, il va avoir plusieurs solutions. Il va pouvoir soit utiliser sa carte, s'il en a une, soit utiliser sa ICPS. En termes de répartition entre les deux, là, sur le mois de mars, on était à 60 % d'utilisateurs qui faisaient le choix de s'authentifier avec leur ICPS et 40 % avec leur carte. C'est quelque chose qui bouge. Petit à petit, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'ICPS par rapport au nombre de cartes. Alors, les deux solutions ont leurs avantages. C'est vraiment le professionnel de santé qui va pouvoir choisir l'une ou l'autre en fonction de ce qui, sur le coup, est le plus pratique pour lui. La carte, ça permet de ne pas changer ses habitudes quand on est un professionnel qui en a déjà une et qu'on s'en sert au quotidien. Par exemple, les cabinets libéraux, pour eux, c'est vraiment pratique. La ICPS, ça a d'autres avantages. Ça permet de travailler en mobilité. C'est pratique aussi pour les gens à qui on ne distribue pas de carte. Ça leur donne un moyen d'authentification fort. Et c'est pratique pour des gens pour qui la carte n'est pas forcément Oui, je vais dire pratique, c'est pratique au quotidien. Par exemple, pour les officines. On sait qu'ils ont un contexte dans les officines qui ne permet pas de bouger la carte facilement comme on veut et de s'en servir comme on a envie. Et du coup, la ICPS permet d'apporter le complément nécessaire aux pharmaciens. Alors, si je suis un professionnel de santé et que je veux soit une carte, soit une ICPS, accéder à un de mes services, qu'est-ce que je fais ? Ça se passe en deux étapes. La première, c'est d'être enregistré dans l'annuaire santé. Notre annuaire, c'est vraiment le cœur du système d'authentification. La procédure, la manière pour se faire enregistrer dans cette annuaire, elle va varier en fonction du profil de la personne. On va avoir ce qu'on appelle les professionnels qui sont gérés par un ordre professionnel. Ce sont les médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens dentistes, masseurs kinés et pédicures podologues. Dans ce cas-là, c'est leur ordre qui va récolter les informations, les enregistrer et nous les envoyer pour qu'elles soient dans l'annuaire santé. Ensuite, on a les professionnels qui sont gérés par une ARS. C'est la liste qui est assez longue au milieu. On va avoir les audioprothésistes, les opticiens lunetiers, les infirmiers, les ostéopathes, les orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes, épithésistes, orthophonistes, orthoptistes, psychologues, ergothérapeutes, diététiciens, psychomotriciens et les manipulateurs radio. Alors eux, ils vont s'inscrire à l'ARS et c'est l'ARS qui envoie les informations pour être enregistrées dans l'annuaire santé. Et on a les autres. Alors, les professionnels qui ne sont pas directement professionnels de santé, mais qui, de part leur activité professionnelle, ont besoin d'être enregistrées dans cet annuaire parce qu'ils sont plus ou moins proches de la donnée de santé, parce qu'ils ont besoin d'accéder à des systèmes qui sont sécurisés. Typiquement, nous, employés de l'ANS, on a besoin d'être enregistrées dans cet annuaire parce qu'on se sert de moyens sécurisés pour accéder au système d'information qui contient des données liées aux professionnels de santé. Une fois que le professionnel, il est enregistré dans l'annuaire, il va pouvoir bénéficier d'un ou plusieurs moyens d'authentification. En tête, la carte et la ICPS. Là encore, les procédures pour avoir une carte ou une ICPS varient en fonction des professions, en fonction du type d'enregistrement que je vous ai décrit avant. Les cartes, elles peuvent être soit envoyées automatiquement aux professionnels, soit être délivrées sur demande. Les ICPS, on est dans un système qui est un petit peu différent puisque c'est une application mobile. Et dans ce cas-là, c'est la personne qui, une fois qu'elle est enregistrée, va pouvoir télécharger l'application et l'activer sur son téléphone. Si on regarde un peu plus en détail cette fameuse ICPS, le professionnel, une fois qu'il a téléchargé l'application, il va avoir deux moyens pour l'activer. La première, dans le sens première, parce que c'est la première qu'on a offert sur le terrain, c'est de passer avec sa carte. Dans ce cas-là, il va télécharger l'application, il va devoir aller sur son ordinateur avec sa carte. Donc, il a besoin d'un ordinateur, une connexion Internet et d'un lecteur de carte. Et ça va nous permettre, nous, d'associer l'identité de la personne avec son application ICPS. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de correspondance. Dans ce cas-là, il faut qu'au moment où la personne se soit faite enregistrée dans l'annuaire santé, elle ait en même temps enregistré son adresse mail et son numéro de téléphone portable. Et c'est ces deux informations qui vont nous permettre de vérifier que c'est bien la bonne personne qui est en face et d'activer sa ICPS. Alors, les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients. La première, c'est un peu comme tout à l'heure, en fait, si vous êtes un professionnel dans son cabinet, avec sa carte et tout qui est installé, c'est très pratique. La seconde, avec les coordonnées de correspondance, ça va être mieux quand vous êtes en mobilité, quand vous n'avez pas votre matériel sous la main, quand vous n'avez pas de carte ou pas de lecteur. Alors, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, donc je ne rentrerai pas dans mes détails. Mais si vous le souhaitez, si vous êtes un professionnel de santé ou si vous devez accompagner des professionnels de santé, vous pouvez les renvoyer vers plusieurs tutos qu'on a faits. Donc, il y a notamment une vidéo qui explique comment activer sa ICPS par l'un ou par l'autre des moyens et ensuite comment s'en servir pour accéder à un service. Et vous avez une version de ce tuto qui est aussi imprimable et qui est disponible sur notre site. Alors maintenant, quels sont les avantages ? Pourquoi moi, en tant que professionnel de santé, j'utiliserais ProSanté Connect ? Il y a plusieurs choses. Alors, ce que je vous mets là, c'est ce qui nous a été remonté du terrain. La première, ça va être que pour tous les professionnels qui utilisent déjà leurs cartes, ça ne change pas leurs habitudes. Pour eux, on a vraiment une continuité de service. Ils peuvent continuer à utiliser leurs cartes s'ils en ont une. La deuxième chose, c'est qu'on multiplie les moyens d'authentification qu'on propose aux professionnels de santé. Donc, sa carte, ça peut être très bien au quotidien, tous les jours. Par contre, admettons qu'il est en train de faire une visite à domicile ou qu'il fait une vacation dans un établissement. Dans ce cas-là, sa carte n'est pas forcément pratique et il peut utiliser sa ICPS. Et c'est lui qui va pouvoir utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce qui est vraiment plus pratique sur le coup. De la même manière, en ayant plusieurs moyens d'authentification, on n'est jamais bloqué. C'est-à-dire que si je perds ma carte ou je perds le code secret de ma carte, j'ai toujours ma ICPS qui fonctionne. Une autre chose qui est très appréciée des utilisateurs, c'est qu'on a un système de partage de sessions entre les différents services. Ce qui fait qu'une fois que je me suis authentifiée de manière forte au premier service de santé, les autres vont bénéficier de cette authentification. Et du coup, ça fluidifie le parcours utilisateur tout en restant sécurisé. Maintenant, si vous êtes un service de santé, pourquoi c'est intéressant pour vous ? La première chose, c'est que la solution ProSanté Connect est les standards. Donc, c'est peu coûteux à mettre en œuvre et ça vous permet de vous décharger de la charge de l'authentification. On sait que gérer une authentification par carte de manière traditionnelle, c'est coûteux, ça demande beaucoup de maintenance. Et donc, c'est plus avantageux de passer par ProSanté Connect qui va gérer cette authentification pour vous. En même temps, ProSanté Connect, il est raccordé sur les données qui sont dans notre annuaire santé. Et donc, toutes les données que vous allez recevoir dans le jeton en retour, ce sont des données sur lesquelles vous pouvez complètement vous baser pour, par exemple, pré-remplir des formulaires d'inscription ou pour gérer vos habilitations dans vos services. Vous aurez à la fois les données qui sont de l'identité de la personne, donc son nom, son prénom, son identité nationale, typiquement, et aussi des données qu'on appelle sectorielles, c'est-à-dire ses activités de travail. Vous saurez où ils travaillent, quels sont l'identifiant de sa structure, l'adresse de sa structure, ce genre de choses. En étant raccordé à ProSanté Connect, vous bénéficiez aussi automatiquement des évolutions du service. Par exemple, on est en train de réfléchir à mettre d'autres moyens d'authentification en plus de la carte et de l'ICPS. Alors, ce ne serait pas un moyen d'authentification fort, mais une des choses auxquelles on réfléchit, ce serait de mettre un login mot de passe, par exemple, et ça permettrait d'accéder à des niveaux d'assistance de services basiques en cas de besoin. Vous bénéficiez aussi de l'image qui est associée à ProSanté Connect. Alors, il y a six mois, je ne vous aurais pas forcément dit ça parce qu'on n'était pas connus. Mais là, vous voyez que le déploiement sur le terrain se fait quand même de manière assez importante. Et maintenant, on commence à avoir des éditeurs, des fournisseurs de solutions qui nous contactent en nous disant, mes utilisateurs souhaitent se connecter avec une ICPS, je dois faire quoi ? Et puis, surtout, alors ce n'est pas négligeable, en étant raccordé à ProSanté Connect, vous êtes conformes aux exigences réglementaires puisque c'est nous qui nous chargeons de maintenir la solution conforme. Alors, ce tour d'horizon étant fait, je vais passer la parole à Marie-Pierre Baudon qui va vous faire un retour d'expérience sur comment ça s'est passé, l'intégration ProSanté Connect dans son service. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Je ne vais pas mettre la caméra, excusez-moi, parce que sinon je crains que vous n'ayez plus le son. Si je mets la caméra. Donc oui, Nathalie, je m'ai demandé de vous présenter comment on a pu utiliser ProSanté Connect et l'apport que nous a amené, surtout ProSanté Connect, dans notre projet. En fait, le 16 janvier 2020, lors du Tour de France e-Santé, en étape bordelaise, nous avons présenté un projet qu'on appelait la ligne de vie. La ligne de vie étant un peu la partie visible de l'iceberg et la partie cachée étant plutôt la plateforme régionale d'interopérabilité. Le principe de la ligne de vie, c'est le suivant, c'est-à-dire rendre disponible l'information produite par un acteur du parcours à tout le monde de l'équipe de soins qui en a besoin. Et cela, sans se réauthentifier et depuis son outil de travail propre. C'est ça qui est extrêmement important. Donc cette démonstration, on l'a faite avec des vrais professionnels, un vrai médecin libéral, une vraie infirmière, un vrai pharmacien, une vraie PTA. Et on avait aussi des professionnels d'établissement. On avait un oncologue du CHU de Bordeaux et un urgentiste du CHU de Limoges. Ils étaient avec leurs vrais outils de travail. Donc vraiment le logiciel du cabinet pour VEDA, pour le médecin libéral. On avait Délis Caire pour le CHU de Bordeaux et Urquale pour le CHU de Limoges. Donc ce qu'on a vraiment démontré le 16 janvier, c'est cette capacité pour un professionnel. Alors on l'a fait pour les établissements le 16 janvier 2020. La capacité en tout cas depuis son outil métier, sans se réauthentifier, d'accéder à la ligne de vie. Et on vous a mis en slide suivante une illustration de cette fameuse ligne de vie. Donc en slide suivante, vous voyez cette partie où il y a en fait les différents documents qui sont disponibles, qui ont été partagés. Alors partagés aussi bien via un outil national, le DMP, que via des outils régionaux comme l'outil Parcours ou l'outil Crypton qui est notre service d'échange et de partage d'imagerie. En tout cas, la démonstration a bien montré qu'il a été possible déjà en janvier 2020. Depuis son petit travail, donc l'oncologue, par exemple, je suis de Bordeaux, s'est connecté à son portail, il est allé sur son DPI et puis après, il a pu aller sans se réauthentifier sur cette fameuse ligne de vie et voir ce que ses pairs avaient partagé autour du patient. aussi bien par des remontées de documents dans le DMP que par des documents qui étaient dans l'outil Parcours ou dans l'outil Crypton. Alors, en slide suivant, j'ai essayé de vous résumer un petit peu les apports de ProSante Connect. Alors, il va y avoir beaucoup de redites par rapport à ce que vous a dit, Nathalie, jusqu'à présent. Donc, vous avez compris, on est bien sur l'authentification forte régalienne, on est vraiment en conformité. Alors déjà, en 2020, on était en conformité avec la PSSI et maintenant, on est en conformité avec Convergence, le programme Convergence que vous avez déjà travaillé dessus et qui nous demande effectivement un dispositif d'authentification. Et puis, vous avez même la doctrine qui nous demande maintenant à janvier 2023 d'être ProSante Connect. Cela permet, au travers d'une seule authentification, l'accès au SI interne, SI régional ou SI national puisque là, comme je vous l'ai dit, le professionnel s'est connecté, donc que ce soit depuis DXQR ou que ce soit depuis le CHU de Bordeaux ou depuis le CHU de Limoges sur son outil de travail, dans son environnement, dans son domaine et il a pu passer sans qu'il soit obligé de se réauthentifier sur une ligne de vie qui, elle, est un outil régional qui a, elle-même, après consolidé les informations qui venaient d'autres outils nationaux et du DMP. Bien sûr, ce qui était important pour nous, c'était cette complémentarité entre la CPS et la ICPS puisqu'au niveau, on a fait les deux cas dans notre démonstration, en tant qu'à faire, on est parti, on a fait les deux cas possibles. Au CHU de Limoges, les professionnels s'identifient déjà avec leur carte CPS, donc il s'est authentifié avec sa carte CPS, il y a une transformation pour utiliser après le jeton ICPS pour qu'ils aillent sur la ligne de vie. Et côté CHU de Bordeaux, pour les professionnels qui étaient impliqués dans la démonstration, parce qu'on ne bascule pas 6 000 professionnels en ICPS du jour au lendemain, on en a fait 4 mois pour faire la démonstration, donc pour les professionnels concernés, il y a eu, CHU de Bordeaux a mis en place ce qu'il fallait pour qu'ils puissent, eux, s'authentifier en ICPS directement et donc ils sont passés sur la ligne de vie sans se réauthentifier. Après, on n'a pas démontré, nous, dans le 16 janvier 2020, Ménatel vous l'a déjà dit, il s'est permis tout ce qui est d'authentification en situation de mobilité, c'était quelque chose qui nous intéressait et c'est pour ça qu'on voulait nous conditionner l'accès à la ligne de vie avec ProSanté Connect. Et puis, bien sûr, ce qui est très, très, très important et fondamental, c'est le fait de s'appuyer sur les métadonnées identités qui sont exposées par les référentiels nationaux. Alors, je vous ai mis aussi quand même les petits moins de ProSanté Connect. Le premier que je vous ai mis et le risque en contexte interne du système d'information, c'est qu'on ne peut pas hospitalier, on ne peut pas, bien sûr, se baser uniquement sur ProSanté Connect. Si le risque zéro n'existe pas, il faut qu'on puisse permettre aux professionnels un autre mode d'authentification que ProSanté Connect. C'est bien ce qui est expliqué déjà dans la doctrine sur le fameux palier 2023. On est sur des applications web. Alors, bien sûr, c'est très intéressant de s'appuyer sur les référentiels nationaux, mais du coup, on dépend de la mise à jour des référentiels nationaux. C'est normal. Et pour l'instant, il n'y a pas la notion de ICPS non nominative. Le mieux, là, je vous ai dit en quelques mots ce qu'on avait voulu démontrer le 16 janvier 2020, mais le mieux, c'est de voir par vous-même. Et c'est pour ça qu'en slide suivant, je vous ai mis des liens. Vous avez plusieurs liens. Le premier, c'est le lien vers la matinée entière avec le début de la démonstration à 3 heures et 16 minutes et 27 secondes. Et en dernière vidéo, en fait, c'est le dernier lien, pardon, c'est une petite vidéo de teasing dans laquelle on a inséré des extraits de la matinée. Et dans cette vidéo, je crois qu'on est à 6 minutes et quelques. vous avez justement la démonstration de la connexion de l'oncologue du CHU de Bordeaux via la ICPS. Si vous voulez précisément voir comment on a, lors de cette démonstration, comment ça s'est passé, vous avez la possibilité, voilà, dans cette démonstration, dans cette vidéo, la dernière vidéo, vers les 6-7 minutes, je crois que vous avez ce petit moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette inclusion de ProCentéConnect dans notre projet. Alors, ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est la manière dont ProCentéConnect et la ICPS fonctionnent aujourd'hui. Ça fait maintenant deux ans à peu près qu'on est en production et donc, on a des premiers retours d'expérience et on a des premières demandes d'évolution du terrain. Dans les choses qu'on a dans notre roadmap et qui vont arriver prochainement, déjà, on a le CIBA. Alors, le CIBA, c'est une évolution du protocole OpenID et ça va permettre d'intégrer ProCentéConnect à la fois dans des applis mobiles et dans des clients lourds. Parce qu'aujourd'hui, le protocole OpenID ne fonctionne que sur des applis web, ce qui est quand même assez limitant. Donc, typiquement, si vous voulez que le professionnel de santé, il ait une offre continue, il ait un usage qui soit continu, qui soit sur son logiciel de cabinet, qui soit sur son annuaire ou qui soit sur son agenda, par exemple, on a besoin de pouvoir mettre ProCentéConnect partout et pas uniquement sur les portails web. Avec le CIBA, ce sera possible. Ce sera possible aussi sur toutes les applications mobiles. On a aussi des fonctionnalités sans contact qui vont arriver et qui permettront de la même manière une offre continue entre le sans contact offert par la carte et le sans contact offert par l'appli mobile. Donc, ça permettra à un utilisateur d'utiliser pour, par exemple, ouvrir des portes indifféremment soit sa carte, soit sa ICPS. Et puis, une autre chose qui va arriver au courant de l'année et qui est très, très attendue, ce sont des indicateurs précis de pilotage. Vous voyez, je vous ai dit le nombre de ICPS total qui existe. Je peux vous dire sur quels services on a les authentifications. Par contre, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire qu'on a X infirmiers dans tel département qui se connecte à tel endroit. Et ça, pour piloter le déploiement et pour aider chaque acteur à gérer son service, ça nous manque. Donc, c'est quelque chose qui va arriver bientôt aussi. Alors, maintenant, si ça vous intéresse, j'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. Donc, il y a deux choses à savoir. Si vous êtes un fournisseur de services, tout se passe sur notre site intégrateur. Vous y retrouverez de la doc technique qui est en accès libre, des jetons exemples qui peuvent vous donner une idée de ce qu'on peut vous proposer, de si ça s'interface bien avec votre service. On a une FAQ éditeur aussi avec la principale question qui se remontait et tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. On a d'autres informations qui sont en mode connecté. Alors, par exemple, une fois que vous êtes connecté à ce site, vous pouvez avoir accès au bac à sable de ProSanté Connect et à la production. Vous pourrez aussi avoir accès à toute la communauté des éditeurs qui sont raccordés à ProSanté Connect et par là, à des ateliers techniques, au sujet d'actualité, à tout ce qui peut potentiellement vous intéresser. Donc, typiquement, il y a deux semaines, on a fait un atelier sur le CIVA où on a fait une démonstration de comment ça allait fonctionner et on a pu échanger avec les différents services raccordés sur ce que ça allait leur apporter, ce qu'ils attendaient de ça et comment on allait pouvoir construire nos roadmap ensemble. Donc, le point de ralliement et là où vous trouverez toute l'info, c'est ce site intégrateur. Si vous êtes un professionnel de santé ou si vous voulez accompagner des professionnels de santé, on a plusieurs ressources pour vous aider. Alors, déjà, ce fameux tuto vidéo qui explique comment activer une ICPS soit avec sa carte, soit avec ses courrives de correspondance et ensuite comment accéder à un service. On a une version imprimable de ce tuto qui est disponible sur notre site et de même, sur notre site, vous avez une FAQ qui est vraiment orientée utilisateur et qui explique quoi faire si je me retrouve par exemple à un message d'erreur un peu bizarre. Voilà, bon après-midi à tous et puis à très bientôt. Bon après-midi, merci d'être venu et à bientôt. Sous-titrage ST' 501